Certains font d'autres sports, par exemple, natation et automobiles. Bah oui, c'est compatible. Regardez ce pilote polonais, il s'appelle David Sovko. Après quelques centaines de mètres de course en République tchèque, il va mal négocier une série de virages. Hop, qu'est-ce qu'il va se passer ? Un tonneau, et il va se retrouver, heureusement, à l'endroit, avec les quatre roues par terre, mais dans une rivière. Et là, en fait, autant le pilote à gauche va vite se sortir, le copilote, il ne va pas se rendre compte tout de suite. Mais en fait, ils étaient vraiment en danger, ça fait vraiment froid dans le dos. Il va avoir beaucoup de mal à sortir de sa voiture. Et justement... Oui, il a peut-être un peu trop pris son temps, c'est sûr. Oui, c'est vrai, mais justement, c'est parce que c'est compliqué. Nous, on a voulu se demander, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans une voiture qui tombe dans l'eau ? Parce que ça arrive plus souvent qu'on imagine, et là, vous êtes en vrai danger parce que la pression de l'eau fait que vous ne pouvez plus ouvrir votre portière. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il faut casser la vitre. Alors vous allez me dire, oui, mais après trois tonneaux, on n'a plus de force, etc. Alors regardez, attention, ça c'est nouveau, c'est l'objet du jour, c'est quelques grammes qui vont peut-être vous sauver la vie. Regardez, attention, on se protège les yeux, protégez-vous les yeux. Vous voyez, sans aucun... Je ne savais pas que ça allait aussi bien marcher. C'est pas ça, ça allait marcher, dis donc. Après, vous retirez et vous pouvez passer... C'est quoi ? En fait, c'est une petite bille qui est propulsée par un ressort. Et vous voyez, voilà, magnifique ralenti. Je n'ai pas eu besoin de force pour faire ça. Alors vous allez me dire, il y a un autre problème aussi, c'est que quand on est en voiture, on est souvent coincé par la ceinture de sécurité. Et bien plus maintenant, parce que regardez, c'est un porte-clés, ce que je vous ai montré là, c'est-à-dire que d'un côté, vous allez casser la vitre, et de l'autre, attention, vous allez pouvoir déchirer. Alors normalement, elle est tendue. Hop, voilà. J'ai déchiré la ceinture de sécurité. Ça y est, je peux sortir. Ça peut vous sauver la vie. Ça peut sauver la vie. Disons que c'est un beau cadeau à faire pour des gens qui font beaucoup de route. Ça ne coûte rien d'avoir dans sa voiture. J'espère que ça ne vous servira jamais, mais si un jour vous en avez besoin, ce sera après les clés. C'est une très bonne idée. En tout cas, la démonstration était provente. Toutes les infos sont sur Sisplay. Et puisqu'on parle de briser la glace, bonne fête, bon anniversaire à Philippe Corneloro, 42 ans. On l'embrasse. Merci beaucoup Jean-Philippe.